Les hommes ont toujours eu besoin de rester proches. Au nom de tout le staff Vodacom Congo-Litori, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous n'avons cessé de faire des plaidoyers pour des actions de cœur en faveur des abonnés de notre province. Nous sommes très honorés, honorés, attentifs, prêtés par la Fondation Vodacom. Que vive Vodacom Congo, que vive la Fondation Vodacom, que vive la province de Litori et que vive la République démocratique du Congo. C'est devenu une tradition depuis 2003 que la Fondation Vodacom Congo intervienne dans le secteur éducationnel à travers sa campagne Back to School. Cette dernière vise à assister les parents d'élèves et des écoles dans la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants. En septembre 2019, deux écoles de la ville d'Obunia, dans la province de Litori, notamment l'épée Muzi Maria et l'épée Tindo, ont été sélectionnées. A cette occasion, 318 élèves de ces écoles, essentiellement des déplacés et d'autres vulnérables, ont bénéficié de kits scolaires constitués de sacs à dos, de cahiers, de stylos, de crayons, de lattes. Cette assistance concerne plus de 900 élèves à travers le pays. C'est avec plaisir que je prends la parole en ce moment dans le cadre de cette cérémonie de remise de kits scolaires. Ainsi, je félicite ce double geste de la Fondation Vodacom. D'une part, l'appui accordé à travers la remise de kits à la scolarisation de plusieurs élèves, filles notamment, issues en plus des familles déplacées des atrocités du territoire de Djougou. Et d'autre part, l'octroi des bourses d'études à quelques lauréats diplômés d'État de la ville de Bounia. Les enfants démunis bénéficiaires, Madame Alacha, chargée des affaires sociales et déléguée du gouverneur de province à cette cérémonie, ainsi que les responsables des écoles ciblées, saluent ce geste qui tombe à point de vue. Les écoles doivent être accompagnées avec les infrastructures, avec les matériels, avec les livres. Donc tout ça, ça ne viendra pas seulement du gouvernement, ça viendra aussi des autres partenaires. D'où nous tenons à remercier vraiment de vivre voire Vodacom. La Fondation Vodacom qui a fait cet effort, qui a donné des bourses pour les élèves et qui continue à donner des matériels. En tout cas, non c'est ça, félicitations pour cette accompagne. De son côté, le ministre provincial de l'EPSP, Anulit Galmonro, se réjouit de ce don de la Fondation Vodacom et déclare que les défis sont nombreux dans le secteur éducationnel en Itourie. Cela après les violences survenues dans la localité de Djougou et ayant occasionné un déplacement massif de la population. Ce geste que Vodacom vient de poser, ce geste d'amour, qu'est-ce que ces enfants reviendront demain ? Nous devons nous occuper absolument de ces enfants, ces enfants qui vont nous remplacer demain, ils sont là, de l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous souhaitons longue vie à Vodacom Congo. Par ailleurs, à la même occasion, la Fondation Vodacom a remis officiellement la bourse d'études aux 5 lauréats du concours de la bourse Vodacom Exéta 2019, dont 4 de la ville de Bounia et à 1 cinquième du territoire de Haroun. Ici, je tiens à souligner que ces 5 jeunes boursiers représentent à eux seuls 20% de la réussite du programme Exéta en cette année 2019 et que ceux-ci viennent de l'Itourie. Nous ne nous attendions pas à cette activité si grandiose et très significative pour nous les parents. À ce moment de disette, de galère, où nous ne savions pas comment peut-être nous occuper de nos enfants, voilà que vous êtes les saints d'esprit que Dieu nous a envoyés. Connecting for good